C'est encore intéressant aujourd'hui. On va étudier aujourd'hui... On va étudier les péripéties de la façon dont le pharaon et ses conseillers vont petit à petit mettre en place le système qui va faire que le peuple d'Israël va se retrouver prisonnier dans l'esclavage de l'Égypte. Il y a beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là et malheureusement cette expérience, on l'a revécu de nombreuses fois. Alors autant connaître les détails et les rouages de ce mécanisme. Alors le pharaon a dit à ses conseillers « Avanitrakemalo » « Avanitrakemalo » ça veut dire si on veut les avoir, si on veut arriver à les dominer, on est obligé d'agir avec sagesse. « Avanitrakemalo » Agissant avec circonspection envers lui, ça veut dire « Avanitrakemalo » Pharaon et ses conseillers ne voulurent pas attaquer les juifs au fil de l'épée. Ils auraient pu, dès le départ, c'était leur intention finale. Mais on doit être rusé parce que les choses doivent apparaître avec un rochma, une mauvaise rochma, mais avec ruse. Ceux-ci eut été considérés même par la population égyptienne comme un acte de barbarie qui aurait en outre constitué une sorte de trahison vis-à-vis du roi précédent, lequel les avait fait venir en son pays. On ne peut pas ignorer en Égypte ce que Youssef a fait pour l'Égypte. C'était dans les annales de l'Égypte, tout le monde en avait le souvenir, tout le monde en avait conscience. Alors il y avait un problème qui semblait être un problème moral. Comment agir envers Israël, bien qu'Israël était le peuple qui était venu en Égypte parce que Youssef avait sauvé l'Égypte ? Alors comment on fait ça ? Aussi décidèrent-ils d'user d'expédients de nature telles que les Juifs ne puissent se rendre compte des sentiments de haine qui les avaient provoqués. Ils commençaient à leur imposer des charges spéciales, comme il était d'usage courant à l'égard des étrangers. Première étape, puisque vous êtes ici dans notre pays, que vous êtes invités, vous savez que les gens qui sont étrangers ont des devoirs spéciaux pour prouver leur allégeance au pays qui leur donne l'hospitalité. Donc vous avez des impôts à payer par exemple, etc. Première étape. Deuxième étape, on donna ensuite l'ordre secret aux sages-femmes de tuer les garçons nouveau-nés avant même que les accouchés n'aient pu se rendre compte d'un acte criminel. Le Ravirche explique que Pharaon avait convoqué les sages-femmes et Chiffra et Poua et il leur avait dit écoutez, vous devez agir de telle façon que quand l'enfant naît, c'est un mort-né. Pas le tuer après qu'il soit né, ça c'est déjà un scandale, mais agir de telle façon que, puisque vous êtes des sages-femmes, vous savez comment faire, que quand l'enfant naît, ça soit un mort-né. Ça c'est une étape de plus. Enfin la population égyptienne reçut l'ordre de jeter les garçons juifs à l'eau partout où elle les trouverait. On ajouta qu'en cas de plainte portée en justice de la part du père, celui-ci serait avisé de présenter des témoins afin de pouvoir punir les malfaiteurs. C'est-à-dire que les égyptiens reçoivent l'ordre de taper les juifs là où ils les trouvent et si un juif vient se plaindre à la police parce qu'il croit encore que la police égyptienne fait croire d'ailleurs qu'elle est là pour les défendre, alors celui qui viendra porter plainte devra amener des témoins. Évidemment, il ne les trouvera pas et s'il trouve des témoins, ils diront le contraire de ce qu'ils ont vu. Donc petit à petit, le système se met en place mais bientôt on éventa les secrets et les égyptiens s'introduisirent alors nuitamment dans les maisons juives pour voler les nouveau-nés et aller les noyer sans délai. C'est-à-dire que là le Rav nous prouve, nous montre comment il y a eu en fait une escalade. Cette escalade elle s'est faite et à chaque fois on vérifiait que ce qui était proposé était accepté par la population. A chaque fois on faisait avancer d'un cran les décrets avec les juifs, on attendait de voir quelles étaient les réactions de la population parce que le pharaon au départ, il ne savait pas comment les égyptiens allaient réagir. Évidemment, les égyptiens, ils avaient connu Youssef, ils avaient connu tout, ils avaient entendu parler de ce que Youssef avait fait pour l'Egypte, comment Yaakov était descendu avec sa famille, que grâce à Yaakov d'ailleurs la pluie était revenue, etc. Donc il fallait voir comment ils réagissaient. Ils avaient vécu avec les juifs. Pardon ? Ils avaient aussi vécu avec les juifs parce qu'ils ont le temps qu'ils se savent. D'accord ? D'accord ? C'est bon donc qu'ils étaient obligés de tâter le terrain, de voir comment les choses allaient se passer. Alors à chaque fois ils faisaient avancer d'un cran. Et à chaque fois qu'on voyait que les égyptiens coopéraient, évidemment il y avait ensuite une propagande. Comme aujourd'hui. Qui accompagnait tout ça. Et une propagande qui accompagnait tout ça en disant, vous savez, sachez une chose, c'est qu'en réalité ces enfants-là d'Israël, vous prennent votre Parnassas, ils sont venus d'ailleurs en Égypte parce qu'il y avait ici de quoi manger. Donc ils ont bien trouvé le grenier ici. Et d'ailleurs, et en plus de ça, ils se multiplient à une vitesse énorme. Dans peu de temps, l'Égypte va s'appauvrir à cause d'eux. Le conseil de jeter les enfants juifs à l'eau avait été donné à Pharaon par Bilam, le futur prophète d'Aram. Il avait hargué, ingénions-nous à être plus habile que le sauveur d'Israël. Parce que ce Bilam, il était intelligent. Et il connaissait l'histoire des juifs. Entre autres, parce que Aram est un descendant de Nahor, qui est le frère d'Abraham. Donc dans la famille de Bilam, on sait ce qui s'est passé avec ce peuple-là. Bilam est au courant. Il sait exactement quelles ont été les péripéties de l'histoire d'Israël. Il était en fait un descendant, donc un des petits-neveux de Abraham. « Nous allons rendre contre eux un arrêt qui utilise l'eau, puisqu'il a juré qu'il ne déchaînerait plus de déluge sur le monde. » « Ni trakema, l'eau. » Première explication, « Ni trakema, l'eau. » « L'eau, c'est-à-dire, on va être plus intelligent que les juifs. » Mais il y a une deuxième explication. « Ni trakema, l'eau, on va être plus intelligent que lui. » « Ni trakema, l'eau. » Alors Bilam faisait partie des conseillers du Pharaon. Il lui dit « Écoute, moi je vais te dire ce qu'il faut faire. » Mais il n'avait pas compris que c'est sur le monde entier qu'il ne devait plus amener de déluge, mais qu'il pouvait en amener sur une seule nation, comme ça s'est passé finalement à la Mer Rouge. Bilam avait formé avec Yitro et Eiov, le conseiller de trois personnages illustres, auxquels le terme « avant ni trakema, l'eau » fait allusion. Eiov, qui avait gardé le silence, fut puni par les épreuves, comme on le voit dans le livre de Eiov. Yitro, qui avait pris la fuite, eut le mérite que ses descendants siègent au Sanhedrin. Quant à Bilam, qui avait donné l'ignoble conseil, il périt finalement par la main de Pinchas, petit neveu de Moshe, au cours de la guerre des Midianim. Dès avant la naissance de Moshe, Bilam, issu lui-même de la famille d'Abraham, comme je viens de le dire, c'était un des descendants de son frère, était devenu son ennemi mortel. En la 130e année après l'arrivée des enfants d'Israël en Égypte, Pharaon eut un songe inquiétant. Il avait eu la vision de la chute de son royaume, provoquée par un seul agneau. Et vous allez voir que ce phénomène-là, c'est un phénomène qui va se répéter. Par exemple, lorsque nous avons, nous, étudié le livre de Daniel, Daniel, on a appris que le roi de Babylonie, qui s'appelait Nebuchadnezzar, il avait eu aussi un songe pareil. Et ça l'avait profondément inquiété. Parce que, quand un songe est vrai, il laisse une empreinte sur celui qu'il a rêvé, qui ne lui donne pas de repos. Il y a des rêves qu'on oublie, mais il y a des rêves qu'on n'arrive pas à oublier. Alors, surtout quand ça se passe à un tel niveau, c'est-à-dire des gens qui sont les maîtres du monde, et qui rêvent à des tas de choses, et qui voient une chose pareille, le Pharaon, il commence à être inquiet. D'accord ? Bilam, appelé en consultation avec les deux autres membres du Conseil de la Couronne, avait donné en explication la prochaine naissance d'un libérateur des Juifs, qui allait un jour anéantir l'Égypte. Et il était même être prophète. Ce Bilam, il voyait des choses. Et il a dit au Pharaon, « Opa ! Ce que tu es arrivé, c'est une catastrophe. » Pourquoi ? Parce que ça va se passer. « Interrogé sur les mesures à prendre pour sauver le royaume, Bilam répondu, voudrais-tu exterminer le peuple juif par le feu ? » Tu n'y parviendrais pas. Pourquoi ? Son Dieu a sauvé Abraham de la fournaise ardente. C'est-à-dire, ils sont vaccinés contre le feu. Leur insecte, le premier, il a déjà été jeté dans une fournaise ardente et il en est sorti. Cette histoire va à nouveau se répéter. Quand ça ? À l'époque de Daniel. Ou quand les trois amis de Daniel, Mishael, Hanania et Azaria, vont être à nouveau jetés dans la fournaise ardente et ils vont en sortir. Donc, Bilam a raison. Il dit, si tu veux essayer de faire ça par le feu, ça ne marchera pas. Voudrais-tu l'exterminer par le glaive ? Tu n'y réussiras pas. Pourquoi ? Israël, Yitzhak, devait être immolé sur un hôtel, mais ce fut un bélier qu'on sacrifia sa place. Il peut d'ailleurs rajouter au fait, à cela aussi le fait, que Yaakov a réussi à échapper à l'épée de Esav. Donc, lui dit Bilam au Pharaon, le feu, ça ne marche pas, l'épée, ça ne marche pas. Voudrais-tu les accabler par des corvées d'esclaves ? Tu n'atteindras pas ton but. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà passé cela. Yaakov fut asservi chez la vanne durant de longues années, mais cela fut l'origine de sa prospérité. Il ne reste à Pharaon qu'une seule et dernière issue, ordonnée de faire périr les enfants, les garçons dans l'eau. C'est le seul élément dont aucun de ses ancêtres n'a eu à affronter. C'est-à-dire que Bilam, il examine l'histoire et il essaie de découvrir quelle est la faille, quelle est la possibilité qui s'offre. C'est important de comprendre cela. parce qu'à chaque fois qu'on s'est attaqué au peuple d'Israël, ceux qui s'ont attaqué au peuple d'Israël ont fait ces vérifications. Ils se sont intéressés à leur histoire. Ils ont essayé de comprendre le secret de leur survie. Et à chaque fois que quelqu'un a décidé de s'attaquer quand même à eux, quel a été son calcul ? Je vais inventer quelque chose de nouveau qui, jusqu'à présent, n'a pas été connu. Si je me sers des méthodes qui, jusqu'à présent, ont été employées, l'histoire a prouvé que ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais inventer une nouvelle méthode qui, jusqu'à présent, n'a pas été employée et cette fois-ci, ça va être la bonne. Voilà ce que l'on apprend de cette histoire de Bilaam et de Pharaon. On voit d'ailleurs que, donc, notre affaire avec Bilaam, c'est une affaire qui date depuis longtemps. Bilaam représente celui qui donnera toujours les conseils à ceux qui veulent s'en prendre et attaquer le peuple d'Israël. C'est l'idée. L'idée, c'est cela. C'est l'idée de celui qui sait qu'il y a un secret dans le peuple d'Israël et qu'il faut le décortiquer. Et une fois qu'on arrivera à trouver la faille, on arrivera à trouver ce qui permettra peut-être d'y porter atteinte, il faut s'en servir. Pharaon a suivi le conseil de Bilaam. Mais Moshé, on monte. Comment il a suivi le conseil de Bilaam ? En ordonnant de jeter dans le Nil. Tous les garçons. C'était le conseil de Bilaam. Et ça a marché. Puisque Moshé a été jeté dans le Nil. Il n'a pas été jeté. Il a été caché dans le Nil. Il a été déposé. Mais au niveau de l'acte, ça semblait être la même chose. Donc Bilaam pouvait être content. C'est-à-dire que le pharaon, cette nuit-là, il a bien dormi. Son rêve l'a quitté. T'inquiète pas, ça marche. Pourquoi ? Ben voilà. Parce que Moshé a été déposé dans le Nil. Alors tout se passe comme si, finalement, le conseil de Bilaam a été réalisé. Ce que Bilaam ne savait pas, c'est que la sauvegarde de Moshé viendrait de la maison du pharaon lui-même, par l'intermédiaire de sa propre vie. Alors là, il ne pouvait pas imaginer une chose pareille. Comment imaginer que de la maison même de celui qui a décidé d'exterminer le peuple d'Israël, de là-bas viendrait finalement ce qui arrivera à sauver le âme d'Israël. Voilà. Ça, c'est les méthodes divines. Les méthodes divines, d'ailleurs le Maharal l'enseigne, et il dit qu'à la fin des temps, le même modèle sera repris. Que celui qui viendra délivrer Israël grandira dans la capitale d'un de ses ennemis jurés. C'est Marat qui dit ça. Ouais. Et il dit voilà. Et d'où on apprend ça ? D'où est-ce qu'on apprend ce principe ? On l'apprend du fait que mon cher Abbé Nour, il a grandi dans la maison même du pharaon, sauvé par la fille du pharaon lui-même. Il dit ça, pourquoi ça nous est enseigné ? Pour nous préparer à quelque chose qui se passera à la fin des temps. On sait, on cherche celui qui va sauver Israël dans toutes les yeshivotes, dans tous les trucs, on le cherche là-bas. Et il se cache où ça ? Il se cache quelque part dans la capitale du pays qui est ennemi à Israël. Alors maintenant, commencez à prendre la carte et allez chercher. C'est intéressant comme exemple. Il le dit dans le livre de Gvourot Hachem. Le Maharal a écrit un livre sur la sortie d'Égypte qui s'appelle Gvourot Hachem. Et il enseigne la main. Pourquoi en fait ce taré-bouro ? C'est un peu bizarre cette histoire-là. C'est un peu... Parce qu'Hakadosh Boukhou aime bien jouer à cache-cache avec les ennemis d'Israël. Alors il se croit les plus malins. Ils agissent avec ruse. Seulement, ils oublient qu'il n'y a plus malin qu'eux. Où est-ce que c'est marqué ? Qu'il n'y a plus malin que ceux qui se prennent pour des malins ? Vous ne le savez pas ? Dans le deuxième chapitre de Téhilim. Le deuxième chapitre de Téhilim, il est consacré à la fin des temps. Le deuxième chapitre de Téhilim, traduction rapide, improvisée. Pourquoi il y a tellement d'agitation chez l'égoïne ? Pourquoi les peuples n'arrêtent pas de s'entretenir entre eux ? Leur intention, dit le roi David, est de se dresser contre Dieu et le Mashiach. Et leur intention est de se libérer de tous les liens qui les obligent. Les liens vis-à-vis de Dieu, ça s'appelle la morale. Les liens vis-à-vis d'Israël, c'est tout ce dont ils sont redevables vis-à-vis d'Israël. Yoshev, Bachamay, Misrak, et celui qui est dans les cieux, il rigole. Adonai, il a de la mort. Dieu se moque d'eux. De quoi il se moque ? De toutes leurs ruses, de toutes leurs conférences au sommet, au sous-sol, dans les abris, dehors, devant, dedans, à l'ONU, etc. Ils rigolent, ils rigolent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas que dans tout ce qu'ils préparent et tout ce qu'ils font, en réalité, se cachent déjà les moyens qui vont finir par délivrer Israël à la fin des temps. C'est un chapitre. C'est le deuxième chapitre de Théhébine. C'est-à-dire, le roi David nous a annoncé à l'avance les cartes. En plus, ce n'est pas quelque chose que l'on cache et c'est quelque chose qui est marqué en toutes lettres. Et voilà ce qui est en fait annoncé et avait déjà été préparé par Moshé Rabbeinu à l'époque de Moshé. qu'est-ce qui s'est passé ? Pharaon suivit le conseil de Bilam et Moshé vient au monde et il fut sauvé des autres. Dans la troisième année de sa vie, Moshé, assis sur les genoux de la princesse Bithia, la princesse Bithia, c'est la fille du Pharaon, aux côtés du Pharaon, s'empara de la couronne royale et la posa sur sa tête. à trois ans, effrayé de cette témérité inouïe, Pharaon demande une fois de plus l'avis de ses conseillers. Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Bilam rappela son interprétation du rêve. Bilam du Pharaon mais je l'avais dit. Je l'avais dit, je l'avais dit qu'il avait précédé de peu la naissance de Moshé et il demanda la mise à mort immédiate de Moshé. C'est un garçon des Hébreux, conclut-il et son geste montre qu'il va s'emparer du pouvoir en Égypte ? C'est ce que disent Moshé, les conseillers au sommet. Mais Pharaon rejeta ce conseil car l'enfant à qui on avait en raison d'une autre proposition présenté un plateau contenant des charbons ardents et des pierres précieuses avait poussé par son ange gardien porter sa main vers les charbons ardents. Ça, j'ai compris. J'ai compris cette histoire de charbons ardents. Je vais tout de suite vous expliquer. Ils les avaient mis dans sa bouche et ils lui brûlèrent les lèvres et la langue en sorte qu'ils ont conçu un défaut de prononciation. Pharaon et ses dignitaires reconnurent alors que l'enfant ne s'était pas emparé de la couronne par ruse ou par malice. Akkadosh Bokhu a voulu sauver mon cher Abbé quand Moshé s'était emparé de la couronne du pharaon. Imaginez-vous il a trois ans tout d'un coup il voit le pharaon à côté de lui il lui prend la couronne sur la tête de la tête et il la met sur la sienne. Et le pharaon est sidéré de ce qu'il voit parce qu'en son cœur profondément il sent quelque chose qui ne colle pas. Alors il dit à Bilaam qu'est-ce que tu en penses ? Il dit mais c'est ce que je t'ai expliqué c'est le rêve que tu as rêvé. Il y a quelqu'un qui va prendre ta couronne à ta place. Il est devenu blanc comme un linge. En français en ivrite on dit comme du plâtre. Ok ? Alors il dit à Bilaam qu'est-ce que tu proposes ? Il lui dit il faut le tuer tout de suite. C'est lui. Le pharaon dit à ses autres conseillers alors qu'est-ce que vous en pensez ? Alors il y a un autre conseiller qui dit au pharaon écoutez on ne tue pas comme ça un enfant facilement surtout que ta fille elle ne va pas être très contente. C'est son bébé adoré. Imaginez-vous que tout d'un coup le pharaon il dit à sa fille je l'ai tué. Elle l'aurait tué. Alors il dit écoutez je vais vous proposer il y a l'autre conseiller je vais vous faire une proposition. En réalité c'est un acte d'enfant il ne faut y accorder aucune importance. Et pour le prouver venez ce qu'on voit alors il a amené un plateau sur un plateau d'un côté il y avait deux choses qui brillaient des pierres précieuses et des charbons ardents. Alors on attendait de voir qu'est-ce que Moshé allait prendre. Théoriquement il aurait dû prendre une pierre précieuse qui brillait de tous ses éclats. Et au lieu de cela il a pris un charbon ardent et il se l'a mis dans la bouche. Alors le conseiller a dit vous voyez bien c'est des bêtises d'enfant le fait qu'il ait pris ta couronne tu ne peux pas accorder à cela une importance outre mesure. Tu vois bien qu'il fait des bêtises il se met un charbon ardent dans la bouche. C'est ce qui a sauvé Moshé. Mais Moshé se préparait à prendre une pierre précieuse. Et celui qui lui a poussé la main ça a été un ange qui a dit mec tu es comme bêtise dis moi tu veux finir ici ta vie. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. C'est à dire qu'il y a toujours une intervention qui laisse croire qu'on ne comprend pas grand chose. On voit tout ce qui se passe autour et on ne comprend pas on est bête. Voilà. Cependant Bilam il savait la vérité garda la rancune dans son coeur et lorsque Moshé cet ennemi déclaré s'approcha de son pays à la tête des armées et des enfants d'Israël ça s'est raconté dans la paracha de Balak il crut l'heure de la vengeance enfin arrivée. C'est à dire que depuis la sortie d'Egypte Bilam attend Moshé vous avez compris il a compris que finalement Moshé c'était bien lui qui finalement allait faire tomber l'Egypte et donc quand on lui a annoncé que Moshé est maintenant arrivé pour entrer en Europe d'Israël à la tête des armées d'Israël Bilam qui était dans le pays de Midian a dit voilà maintenant voilà 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 un coup de fil rapide en lui disant si tu as besoin de moi je suis là parce que je le connais bien celui-là Moshé et c'est pour ça que Balak a fait appel à Bilam pour maudire Israël il avait d'ailleurs hérité sa haine des juifs de son père Béor celui-ci régnait au territoire d'Aram au lieu des sciences occultes où habitait la vanne alors on trouve que en fait cette haine entre les différents ennemis d'Israël la vanne contre Yaakov et Bilam qui avait déjà rencontré Moshé Rabbeinu cher le Pharaon c'est une histoire qui se prolonge pendant des générations et des générations et de temps en temps il y a des rencontres il y a des des carrefours d'histoire où il y a une rencontre qui se fait et les ennemis se reconnaissent mais son entreprise échoua tout comme celle de son fils et la famille disparut dans la ponte lors de la guerre des Midianimes que Moshé avait mené contre Midian en vengeance de ce qu'il avait occasionné la perte de 24 000 des enfants d'Israël à la fin de la parasha de Balak et Bilam a été tué finalement par Pinchas le plus tamé par le plus Kadosh puisque Pinchas était Kohen Gadol alors on voit dans tous ces enseignements on voit des choses extraordinaires qui se passent extraordinaire quand on réfléchit à toutes ces histoires que nos sages nous transmettent par voie orale par voie orale on se rend compte qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent c'est que on frôle à chaque fois la catastrophe on la frôle et à Kadosh Bouch comme Mosh il frôle la catastrophe Bilam dit c'est lui c'est lui il faut le tuer c'est lui c'est le rêve que tu as eu et au dernier moment boum il est sauvé il a frôlé la mort dans le Nil et au dernier moment boum qui est ça ? la fille du pharaon Béthia le sort et c'est extraordinaire on dit Mosh il prend la couronne sur sa tête mais qu'est-ce tu fais ? boule au dernier moment il est sauvé en prenant le charbon et à chaque fois et ça il faut s'attendre il faut savoir c'est comme ça que notre histoire s'est passée pendant des générations et des générations et c'est comme ça qu'elle aboutit finalement et à chaque fois il y a une intervention divine qui dépasse les lois rationnelles c'est important de le savoir parce qu'à chaque fois qu'on fait des calculs et que les politiciens nous expliquent ce qui va arriver c'est en général pas des choses très positives c'est parce qu'ils ne prennent en considération que ce qui est rationnel alors que nous nous devons être conscients qu'il y a une providence qui nous accompagne il y a où ? les persécuteurs d'Israël oui vous qualifiez de des gens intelligents et rusés qui étudient le passé il ne le voit pas tout cela il se croit toujours plus malin que tout ce qui s'est passé c'est exactement le problème le problème c'est que qu'est-ce qu'il fait Bila ? il dit au pharaon par le feu ça ne marchera pas Abraham a été sauvé par l'épée ça ne marchera pas Israël a été sauvé par l'esclavage ça ne marchera pas Yaakov s'est sauvé de l'esclavage de l'Ava il ne te reste plus que l'eau l'eau mire ça va nous atteindre aussi non pas du tout il a promis qu'il n'y aura pas de déluge alors toi tu les jettes à l'eau et nous on sera sauvés du déluge c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée c'est fondamental d'ailleurs c'est intéressant si vous étudiez l'histoire vous allez découvrir assez rapidement tous ceux qui sont attaqués à Israël ils ont toujours été persuadés qu'ils allaient trouver une méthode qui jusqu'à présent n'a pas été utilisée ils n'ont pas compris l'ensemble ils n'ont pas compris l'ensemble de la segoula d'Israël pour eux il y a une faille à trouver ceux qui m'ont précédé ils étaient bêtes ils n'ont pas trouvé la faille moi je vais la trouver voilà nous on voit les choses autrement nous on voit les choses par le fait qu'il est évident qu'il y a une segoula et donc il est évident qu'il va y avoir toujours quelque chose qui va nous sauver mais eux c'est pas comme ça il voit à chaque fois dit les romains ils étaient bêtes qu'ils étaient bêtes les romains dit astéris ils étaient bêtes et ceux qui les aiment les grecs ils étaient bêtes ils étaient pas bêtes les grecs hein les grecs ils n'ont pas pas bêtes non ils étaient bêtes parce qu'ils n'ont pas trouvé la méthode c'est ça qu'il est vœu ils étaient tous intelligents mais ils n'étaient pas suffisamment intelligents comme moi je le sais parce que moi j'ai tiré l'expérience parce que moi j'ai appris parce que moi j'ai vérifié parce que moi ci parce que moi ça qu'est ce que je dis de la soirée ça c'est ce que je dis je dis ça je dis que précisément ce rachat il marche et moi il a dit moi je vais trouver la solution finale ceux qui m'ont précédé n'ont trouvé qu'une solution partielle mais moi je vais trouver la solution finale lui au moins il a trouvé la solution finale et voilà la solution finale elle est là c'est nous la solution finale du monde le sauveur et forcément il vit dans un pays étranger ce que dit le marin il dit qu'il grandit dans un pays qui était étranger c'est pour ça que personne ne s'en occupe d'ailleurs il le laisse tranquille tout le monde le cherche du matin au soir les gens cherchent le machia et lui tranquillement il est avec ses livres il étudie toute la journée personne fait attention